Bonjour YouTube, on continue, Danganronpa, on est prêt, on est turbo chaud, Zedipar. Bon, je suis censé être un peu bouleversé à ce moment-là, donc attention, voice acting. Les humains ont toujours appris que l'effort était à l'origine de n'importe quel accomplissement. Même sans l'avoir entendu explicitement, il n'y a qu'à regarder le monde autour de soi pour s'en rendre compte. Mais attendez, mais qui c'est qui parle ? Internet ? La télévision et les journaux nous inondent avec des messages d'espoir qui disent exactement la même chose. Mais les personnes qui ne peuvent pas gagner, les personnes qui n'essayent pas de gagner, et ceux qui, malgré leurs efforts, ne peuvent toujours pas y arriver... Oh, ça y est, j'ai des renvois. Ce ne sont tous que des déchets sans valeur. C'est fou, doubler ce jeu... Oh non, pas lui, putain, il fait chier, lui. Doubler le jeu, ça me remonte tout. Et ça me fait digérer de fou, c'est trop bien. Si vous avez des soucis de digestion, doubler un truc. On va mettre les lunettes bleues en plus. Il y a deux types de personnes dans ce monde, ceux qui sont nés utiles et les autres. Peu importe le nombre de fois qu'un humain de bas étage essaye, il ne réussira jamais à être le même que celui qui est né digne. On dit souvent que... Oh putain, sa voix ! On dit souvent que les efforts apportent le succès, mais c'est un mensonge, le monde n'est pas si indulgent. Peu importe à quel point un petit chien essaye, il ne sera jamais aussi fort qu'un grand. Peu importe à quel point un manchot essaye, il n'aura toujours pas de bras. Ce qui veut dire qu'un humain indigne ne sera jamais digne, peu importe ce qu'il fait en fait. Les personnes dotées de talents ne sont pas devenues talentueuses, elles sont simplement nées avec ce talent. C'est ça, exactement comme vous. C'est pourquoi j'ai tellement de respect pour vous tous. D'ailleurs, pour votre gouverne, ce que je ressens est différent de l'admiration. L'admiration, c'est espérer pouvoir être l'objet de ton admiration. Jamais je ne vous ferai un tel affront. Comment devrais-je dire ? Ce que je ressens est plus pur. C'est comme un amour désintéressé n'attendant rien en retour. C'est pourquoi je veux que vous me croyez quand je dis que ça ne me dérange pas si vous me tuez. Même si ça arrive, je veux que vous me laissiez vous aider. Peu importe si ce sont les assassins ou bien les autres qui survivent, je veux juste que tout le monde fasse de son mieux. Il fait trop peur lui, j'en peux plus, depuis hier. Je veux le voir de mes propres yeux, l'espoir absolu qui se trouve devant nous. Ouais, je suis vraiment chanceux. Une personne sans importance comme moi sera là quand l'espoir et le désespoir se rencontreront, déployant leur énergie. Donc s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Si vous projetez de me tuer, je serai honoré de vous aider à mener à bien votre plan. Je veux que vous m'utilisiez comme un tremplin afin que tout le monde puisse briller. Je veux que vous me tuiez afin que... Oh, ferme-la ! Oh, pitié que quelqu'un lui ait mis une gigabegne. Chapitre 2 Mer et châtiment, péché et noix de coco ! Alors que Couille et Teru Teru nous ont quittés pas plus tard que la nuit dernière, une telle épreuve ne change pas la faim qui m'envahit progressivement. Cette leçon tirée, je partis en direction du restaurant de l'hôtel d'un pas lourd. Ah, quelle belle matinée ! Ah, Hashime, tu es déjà là ? Bonjour ! Salut ! Bonjour tout le monde ! Ok. Comme je le pensais, l'atmosphère dans le restaurant est assez morose. Mais après ce qui s'est passé hier, il fallait s'y attendre. Couille qui s'est lui-même désigné en tant que meneur a été tué et la personne qui l'a tué était notre amie. Et cet ami a lui aussi été exécuté juste devant nos yeux et il a été pané et frit, c'était ouf ! Difficile de ne pas se sentir désespéré après avoir été témoin de choses pareilles. Hein ? Vous avez pas l'air bien ? C'est comme si vous aviez assisté à deux enterrements de suite ! On dirait bien qu'il y en a certains pour qui ce n'est pas le cas. Mais enfin, Couille et Teru Teru ont été assassinés ! Je te parle pas à toi, sale pute ! Non mais elle, par contre, depuis le début, c'est beaucoup trop. Je sais pas quel est son problème, mais le personnage est trop bizarre. Pourquoi es-tu comme ça, en fait ? Hein ? Voilà, bah c'est exactement la question que je me pose. Pourquoi es-tu toujours si méfante avec moi ? A la limite, je le conçois pour pied de pont, mais... Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être triste pour Teru Teru ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Bah c'était juste un taré qu'a tué quelqu'un ! Il méritait totalement de mourir ! Je comprends ce que vous ressentez, mais vous allez trop loin. Ah, tu préfères défendre un tueur, peut-être ? Tu serais pas en train de lui chercher une excuse ? Non, ce n'était pas mon intention, mais... Tu dois le détester plus que jamais ! Tu dois le détester du plus profond de ton âme ! C'est un abruti, un déchet et une enfure qui a commis le crime le plus immonde ! Il mérite sa mort ! En fait, je suis même plutôt soulagé qu'il ait été exécuté ! Si j'avais eu l'occasion de lui cracher dessus, je l'aurais fait ! Hmmmm... C'est quoi ces oreilles ? C'est les oreilles de Monokuma, sale boloss ! C'est pas possible ça ! Elles étaient déjà là au premier stream, mais c'est pas vrai, hein ! Ça va Karine ? Bonsoir ! Quoi ? Le cerveau à la taille d'un petit bois aurait-il quelque chose à me reprocher ? Non, c'est pas ça, mais... Il y a un truc qui pue, non ? Ah ! Qui vient d'arriver dans le chat ? Ah, la question se pose ! Quoi encore ? Ne me dites pas que ce serait problématique que ce soit un autre cadavre, hein ! Déjà, maintenant ? Hmmmm... Hmmmm... Salut Canet ! Salut le roi des poules ! Non, ça n'a pas une odeur de sang cette fois, c'est juste qu'il y a une odeur qui schlingue ! Ça sent mauvais... On dirait l'odeur d'un bar ou d'une boîte de nuit après la fermeture, vous voyez le genre ? Je vois pas, non ! Tu mènes une drôle de vie, quand même ! Maintenant que vous le dites, je sens quelque chose ! On dirait l'odeur des égouts ou celle d'un déchet en décomposition ! Oh putain, le retour ! Oh mon dieu ! Attendez, j'étais pas prêt moi à ça ! J'avais pas préparé le fameux... Tu m'as eu sur ce coup ! Elle a absolument rien dit de drôle ! C'est ce que je me disais ! Non, c'est pas Nekomaru, cette odeur prévient de... Toi, Yoko ! Oh, pourquoi elle pue ? Oh, attendez, pitié, me faites pas un truc sale... Ouais, c'est vrai ! Yoko, tu pues ! C'est une odeur nausée à bonne d'attaque à mes yeux ! Comme si une éclipse démoniaque était sur le point de commencer ! Oh, ce personnage est insupportable, j'en peux plus ! Oh, elle pleure ! Franchement, quelle bande d'insensibles ! Ouais, non, en vrai, ça sent pas si mauvais que ça, tant que je respire par la bouche. Waouh, elle est insupportable. Mais pour l'amour du jeu... Ça arrive de te doucher parfois ? C'est pas elle, la gameuse ultime, du coup ? Non. Tu t'es pas lavé ? Je peux pas le faire. J'arrive pas à nouer la ceinture de mon kimono toute seule. Waouh, waouh, waouh ! Eh, Kyoko... Code, Yoko, ne pleure pas autant. J'attacherai ta ceinture pour toi, d'accord ? Vraiment ? Je ne sais faire que des nœuds simples, mais si ça te va, je peux t'apprendre. Ouais, je t'aime, Myroacademia, bisous ! Eh, Yoko, t'as pas besoin de me faire un câlin. Ah, bah voilà. Eh, on dirait bien qu'il a un peu ché pour toi. Bienvenue dans le monde du Yuri. Oh là là, attention, ça glisse quand c'est mouillé. Ah là 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 là... Qui a la ref ? J'ai malheureusement la ref. Aïe, aïe, aïe. Ah, je ne sais pas trop pourquoi, mais l'ambiance s'est largement détendue. Un peu trop, mais bon, il n'y a pas de quoi se plaindre. Je préfère ça que passer notre temps à déprimer. T'as pas ? Eh bah, tu vas taper Yuri sur Google. Tu dis Yuri, euh... C'est tout. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais probablement pas été capable de passer à autre chose. Je devrais les remercier pour ça. Mais eux, d'ailleurs, où sont passés Fuyuyu et Nagito ? On dirait bien qu'ils sont tous les deux absents. Ah, c'est vrai, maintenant que tu le dis. J'ai croisé Fuyuyu près de l'hôtel. Je lui ai proposé de nous rejoindre pour le déjeuner, mais il a refusé. Mais bon, il est comme ça. On ne le changera pas en... Attendez deux secondes. Parce que moi, du coup, j'ai noté ça. Mais je n'ai pas éteint mon téléphone. Voilà. Nagito, c'est comme si quelqu'un se souciait de ce truc. Il est maudit. Un vrai porte-malheur, ce garçon. Eh bien, c'est possible, mais... Attendez, ça me stresse. Je n'arrive pas à rester concentré. Je passe en himotonie juste un moment. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas ce soir. Ah, j'y arrive. J'ai tout le temps envie de me tourner pour regarder ce que ça dit. Ok. Alors. Au cas où, au cas où, au cas où. Au cas où. Au cas où. Putain, à chaque fois, je dois changer. Bordel, à cul. Au cas où. Vous vous demandez... Je ne suis au courant de rien. J'ai vraiment pas la moindre idée de ce qu'il est en train de faire. Il a raison. On n'a pas besoin d'un tordu comme lui dans notre équipe. Oublions-le. Oh, oh, Chiaki. Ils sont vraiment louches. Moi, louches ? Non, mais alors, pas du tout. Ouais, on n'a rien à mouler. Oh, putain. Le retour. Hello, tout le monde. Comment ça va ? C'est quoi cette ambiance ? Quelqu'un s'est fait kidnapper ou quoi ? Tu tombes à pique. Hein ? Comment ça ? Non, non, rien. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais j'ai dû te manquer. Tout est juste des parvues joupinitudes, au point de ne plus pouvoir te passer de moi, c'est ça ? C'est plus fort que moi, tu sais. Mon corps, je ne le contrôle plus. Quand je vois Monokuma... Je t'imite bien ? Ah non, pour l'imiter, il aurait fallu faire... C'est bon, on a compris. Viens-en, on fait. Pourquoi t'es là ? Pour être franc, je suis aussi en pleine recherche. Mon fidèle serviteur a disparu. Serviteur ? Ah, Monomi, elle est partie. Je parle de mes monobêtes. L'une d'entre elles vient tout juste de disparaître. What the fuck ? Quoi ? Une des monobêtes a disparu ? Je ne le donne... Je ne le donne... J'arrive pas à lire ce soir, ça me rend fou. Bon, ça commence à être lourd. Tout doucement... Ouais, tout doucement. Hop ! Alors ! Je ne tourne pas à sa d'argent, peut-être ? C'est donc ça qu'on appelle le boycott ? Alors, néanmoins, ce type est le plus faible du conseiller des quatre. Quelle est une dignité de perdre face à un simple mortel ? Ne suis-je pas en train de touter les mots de la bouche ? En effet, même si nous ne savons encore qu'au prélude, le climax de la pièce ne va pas tarder à se dérouler. Maintenant, rugis comme un fauve ! Je ferai de ton cri ton dernier requiem ! Dis, Gundam, tu devrais arrêter de rentrer dans le jeu de cet animal en peluche. Alors comme ça, je suis encore une peluche ? Eh bien, je parie que vous ne savez rien à propos de ma monobête non plus. C'est donc une perte de temps pour moi de m'inquiéter. Je ne veux pas devenir chauve à force de me faire trop de soucis. Un sage robot chat a dit un jour, nos yeux se situent devant pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. Ah bon ? C'est beau en plus. Sur ces mots qui nous semblaient familiers, Monokuma disparut à nouveau. Dites, que pensez-vous de ces dires à propos de la disparition d'une monobête ? Je ne vois qu'une seule possibilité. Oh ! Le retour, putain ! Je vous ai interrompu ! Si j'ai un cas, je peux revenir plus tard ? Bah va-t'en alors ! Ah, tu pourrais être plus gentil quand même ! Avant que tu partes, j'aimerais te poser une question. Serais-tu responsable de la disparition de la monobête ? Eh oui, chez moi ! Ah ! Tadam ! Je suis bien chez elle qui a vaincu la monobête ! Vraiment ? Toi, vaincre ce monstre ? Mais comment un machin comme toi a pu le battre ? Je vous en dirai plus dans un autre mode de jeu ! Quoi qu'il en soit, je vais vers le portail du pont pour vous ! Un autre mode de jeu ? Ça ne respecte absolument pas le quatrième mur ici ! Mais alors, ça veut dire qu'on peut traverser le pont et aller sur la nouvelle île ? C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Maintenant, vous pouvez partir explorer de nouvelles contrées ! Amusons-nous enfin tous ensemble ! Amour, amour ! Il n'est pas question de vivre ensemble sur cette île, nous devons trouver une façon de nous échapper ! Évidemment, notre objectif premier est de nous échapper de cette île ! Ah ! Personne ne veut vivre dans un film d'action et d'aventure hollywoodien ! C'est juste me laisser porter par la vie, une vie où ce peut être normal, c'est ce qui me conviendrait le mieux ! Ok, très bien ! Si vous trouvez de quoi que ce soit qui puisse être utilisé comme bateau, dites-le-moi immédiatement ! Ah bah oui, le mécano ultime ! Tu m'étonnes ! On dirait bien que... Tout le monde s'est mis d'accord sur une conclusion différente de celle que j'avais prévue ! Ah 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 ! D'hier-spers-seigneux ! Le mémé est venu de libérer le somme maudit ! Ça marche ! Trouvons une façon de quitter cette île ! C'est impossible ! C'est plus possible de quitter cette île dorénavant ! Plus possible ? Mais... Qu'est-ce que... Mais reviens ! Ah ! Laisse tomber, Hajime ! Après tout, elle est comme Monokuma ! C'est mieux si tu gardes tes distances avec elle ! Ouais... Ok... On dirait bien que tout le monde est passé à autre chose ! L'exploration de la nouvelle île ! Dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait nous aider à nous échapper, tout le monde sortit du restaurant ! Putain, mais il y a une nouvelle île ! Mais je veux ! Oh, elle est restée là ! Une nouvelle île ? Je devrais aussi aller chercher quelques indices ! Eh ! Tu peux pas ! T'as promis que t'attacherais mon kimono ! C'était... On peut le faire après avoir fini d'explorer la nouvelle île ! Mais... Si je prends pas vite un bain ! Il... Il dirait encore que je sens mauvais ! Il se met au gros de moi ! D'accord, prenons une petite douche en premier ! Youpi ! On va aller se laver ensemble ! Quoi ? Se laver ensemble ? Oh là là, mais c'est... Attends un peu, je pense pas que c'est une bonne idée pour moi d'y aller aussi ! Allez, nous sommes toutes les deux des filles, pas besoin d'être si timides ! Mais... Allez, c'est parti ! Yoko attrapa la main de Myro Academia, souriant comme une enfant avant un voyage scolaire, et se dirigea vers les bungalows. Se laver ensemble ? Je vois... Se laver ensemble ? On n'est pas dans notre temps libre, là, on peut pas discuter avec des gens et améliorer nos relations... Euh, pour l'instant. Moi, je recherche... Chiaki. Mais là, ce que je veux, c'est aller voir la nouvelle île. Tum, 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 tum... Protel. Ça va ? Tranquille. Île centrale. Mais comment Monomi a abattu le truc ? Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a un autre mode de jeu, du coup ? Elle a raison, la monobette qui bloquait le pont est partie. De plus, le portail qui empêchait l'accès à l'île est maintenant ouvert. J'imagine que Monomi avait raison, après tout. Qu'est-ce qui se cache au bout de ce pont ? Je suppose que je devrais aller le découvrir. Ah oui. Ah oui. C'est donc ça, la nouvelle île ? L'ambiance semble différente de la première île avec l'hôtel. Bon, ce n'est pas le moment des observations à la noix. Il doit bien y avoir un indice sur cette île qui pourrait nous aider à nous échapper. Il faut le trouver. Goût de soupe. Ok ! Nouveau terrain de jeu. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah ! Ruines anciennes. Ah ouais, quand même ! Quel est cet énorme bâtiment ? Ça a l'atmosphère des ruines anciennes, mais je n'attendais pas à une forme pareille pour un bâtiment. Enfin, pour ce bâtiment en particulier. Ah ! J'ai tapé dans mes oreilles. Ah ! Mes oreilles. Ah ! Oh non, elle s'est endormie ? Eh, chiacchi ! Oh ! Désolé, je m'étais assoupie. Tu n'avais pas l'air d'être assoupie, mais tu avais plutôt l'air d'être complètement endormie. En étant debout, d'ailleurs. Peu importe, c'est quoi cet immense bâtiment ? On dirait des sortes de ruines ou un monument historique ? Des sortes de ruines ? C'est donc ce que tu penses toi aussi ? Bah oui, bah quand même. Ce ne sont pas de simples ruines, n'est-ce pas ? Je ne sais pas comment l'expliquer clairement, mais... Oui, c'est vraiment un bâtiment mystérieux. On dirait que c'est un endroit spécial. Un endroit spécial ? Je vais voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant. Ah non, c'est elle qui parle ! Alors tu peux aller vérifier ailleurs en attendant. Allez, va ailleurs ! Et est-ce qu'elle est en train de me faire partir ? Elle souhaite probablement rester toute seule pour qu'elle puisse dormir sans être interrompue. Je comprends, mais tu ferais mieux de ne pas t'endormir. Dis-moi si tu découvres quoi que ce soit. Ah, j'ai ma chemise qui s'ouvre. Oui, laisse-moi faire. Ok. La vache, elle fait tout de son côté naturellement, mais son sourire est si innocent. Ça en deviendrait presque pénible. Non, ça va, hein. Putain, on n'a pas le... Merde ! Oui, pardon, je ne voulais pas cliquer. Hum ? Une bibliothèque, ok. Let's Google. Alors, c'est dingue ! Il y a tellement de livres ici ! C'est sûrement une bibliothèque, mais quand même, c'est assez impressionnant. Ok, là, il y a les deux. Oh. C'est une statue en bronze à l'effigie de Monokuma. Elle semble si arrogante qu'elle manque de goût. Oh, la pauvre par terre. Bah oui, c'est la statue en bronze de Monomi. Enfin, Oussami, avant qu'elle ne soit remodelée. On dirait qu'elle s'est brisée quand elle est tombée. Être vue comme une nuisance, même en tant que statue. C'est triste. Mais je l'ai vue ! Encore ! C'est la statue en bronze de Monomi. Ok, c'est la même chose. Oh ! Monokuma ! Caché. Je prends 10 pièces en plus pour ma gueule. Quelle sexitude ! Ok. Oh putain, plus que ça ! Goût de souper ! Je ne peux pas les dépenser, normalement. Est-ce que mon animal est mort ? Non, il n'est pas mort. Par contre, il faut que je nettoie le caca. Encore 1400 pas avant sa prochaine nuit. Vipermi. Vipermi. C'est Vipermi. Balle indice, machin, cadeau. Cadeau ! Ce n'est pas là, les cadeaux. Moi, ce que je voulais faire, c'était acheter des trucs auprès de Monomi. Où est-ce que je fais ça ? Dans le bulletin. Ah oui, c'est dans le bulletin scolaire et je vais là. Bien vu, Nalf. Alors. Putain, il ne me reste que 19, mais je pourrais acheter des trucs. À quoi ça sert ? J'aimerais avoir une explication. Augmente légèrement la jauge d'influence. Euh, ok. Augmente légèrement la jauge de concentration. Bon, d'accord. Moi, j'aimerais un truc qui m'aide pour les combats d'arguments qui sont horribles, en fait. Réduis le délai entre les tirs de balle indice. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Ouais. Ça, c'est bien. Algorithme augmente la vitesse de mémorisation d'une phrase efficace pendant les phases de débat non-stop. Ah, c'est sympa, ça, aussi. Ouais, ça, je prends, ça. Mais tout ce qui augmente les dégâts, en fait, finalement. Augmente la capacité des balles. Non. Non, ce n'est pas les contestations de dernière panique. Moi, c'est les duels d'arguments qui me saoulent. Contestation. Non. Non plus. Débat non-stop. C'est ça, les débats non-stop ? Peut-être pas. Augmente la vitesse de visée. Ah, c'est bien, ça. Moi, je me prépare. Réduis la vitesse de visée. Maintiens légèrement la visée efficace pendant les débats. Non, 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 non. Augmente légèrement la limite de temps en partie pendant... Ça, je m'en fous. À la limite, la jauge de concentration. Vas-y, il faut que je prenne des trucs. De toute façon, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Très bien, très content. J'ai tout dépensé. J'ai plus rien. Ah, j'ai plus rien. Bonjour. Cette bibliothèque est immense, mais il n'y a personne ici hors minou. Minou. Minou, minou. Comme je l'imaginais, il est certain que cette île aussi soit inhabitée. Merde, j'ai cliqué. Ah, bah ça va. En quelle langue ces livres sont-ils écrits ? Français ? Italien ? Je n'en ai aucune idée. Les chatons ! Quelle description intéressante. Qu'est-ce que tu dis ? Des livres parlants de politique ou bien peut-être de philosophie ? Putain de chemise de mes couilles. Faut que j'arrête de la tripoter dans tous les sens. Ok. La nouvelle publication de magazine Occulte. Il dévoile au grand jour les plus grands mystères et merveilles du monde. C'est assez surprenant. Ce n'est pas comme si je lisais souvent. Je lis juste car un article concernant les tueurs en série s'y trouve. Ce n'est pas la meilleure excuse. En fait, elle aime trop les trucs glauques, elle. La crème ? La crème. La crème. Merci beaucoup, Mocha, pour les 26 mois. Merci, bonsoir. J'espère que ça va bien. On dirait que l'écrivain a de très bons goûts. Après tout, même show le génocidaire est mentionné dans cet article. Et ! Il y a une référence à show le génocidaire. What the fuck ? Alias Toko, comme mon chat, du coup. Ça, c'est très 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 intéressant, ça. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Show le génocidaire est une tueuse en série japonaise qui possède une réputation même auprès des internautes occasionnels. Elle est très populaire chez les jeunes. Elle est connue pour laisser des messages changlants près des scènes des crimes. Elle est apparemment une élève de collège ou de lycée portant une marinière. Fais attention, Ajime. Des étudiantes qui portent une marinière, ça court les rues, hein. Euh, en vrai. Ah, celui-ci est mon préféré. Justice éclatante, c'est un sujet habituel de ce genre d'article. Il vaut mieux que je vous explique. Justice éclatante est un tueur en série qui se présente en tant que l'allié de la justice. Portant une immense variété de masques, Justice éclatante est un charmant tueur en série qui tue seulement les criminels. Sonia, calme-toi. Grâce au masque qu'il porte, personne ne connaît l'âge, ni même le sexe de Justice éclatante. Après tout, c'est impératif pour un tueur en série de garder son anonymat. Quel expert, ça, oui ! Eh, vous deux, j'ai écouté votre conversation pendant un moment, mais... Pourquoi parlez-vous de simple meurtrier avec un tel enthousiasme ? Mais moi, j'ai fait qu'écouter, c'est elle, la folle. S'il vous plaît, attendez. C'est une erreur de considérer ces personnes comme des simples meurtriers. Il est très important d'entrer en contact avec des valeurs différentes des siennes. Les tueurs en série, leurs valeurs sont vraiment différentes de la norme. Ce sont des présences fantastiques... Oh là là, oh là là. Mais... Deux secondes. J'ai mal à un poil ! Qu'est-ce qui se passe sur mon corps étrange ? J'ai un poil sur tout le corps qui me fait super mal. C'est le poil dissident ? Je suis tellement intrigué ! C'est comme les jeunes filles qui crochent sur les bad boys. What the fuck, les amis ? Enfin bon, une princesse obsédée par les tueurs en série, c'est clairement à un niveau... Au-dessus, au-dessus, au-dessus... Ah ! Ah non, assis, debout, là. Les livres sur cette étagère. Dans quelle langue sont-ils écrits ? Si je ne sais même pas dans quelle langue ils sont écrits, je ne vais pas me forcer à les lire. Ah ! Ok, on a vu ça. Avant que j'aille d'autre part, je devrais regarder par ici un peu plus longtemps. Mais j'ai tout vu, ma Z ! J'ai pas tout vu, ma Z ! Ah, mais je ne lui ai pas parlé à elle. Ah, mais non ! C'est une princesse, après tout. Ouais, ouais. Je ne lui ai pas parlé à elle directement, j'ai regardé les livres, en fait. Je suis un peu surprise, hein ! J'aime bien cette fille. Ouais, Sonia, elle est sympa, quand même. Je n'aurais jamais pensé que je trouverais un établissement aussi splendide que la bibliothèque nationale de mon pays, ici. Mais tu trouves pas ça un peu bizarre ? Pourquoi une station balnéaire aurait besoin d'une bibliothèque aussi grandiose ? Vous avez bien raison. De plus, il ne semble y avoir personne ici non plus. Oui, le fait que nous soyons les seuls sur cet archipel rend la chose encore plus étrange. Tadam ! Mon ami est là ! Je lisais des livres ! Oh, vu que vous êtes venus ici, voulez-vous que je vous présente cette bibliothèque ? Ah, hum, 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 hum. On voit bien sur ton visage que je suis une nuisance. J'avais de l'énergie, mais maintenant, je me sens vide. Et à propos de ton explication ? Voyons voir, vous êtes des étudiants, pas vrai ? Je me suis dit que vous auriez besoin d'un endroit pour faire vos devoirs. C'est pour ça que j'ai préparé cette bibliothèque. Vous l'avez préparée ? Hé, tout le monde peut s'entendre et travailler ensemble, c'est un devoir d'élève de travailler. N'agis pas comme si tu étais enseignante. Je suis une enseignante ! Hum, toi, t'es encore plus louche que Monokuma. On va pas se mentir, surtout que c'est les mêmes poses, hein. Quelle est ta véritable identité ? Quel est ton but ? Ma véritable identité ? Comment dire ? Au revoir ! Elle s'enfuit dès que les choses deviennent gênantes pour elle. C'est de plus en plus suspect, tout ça. C'est sus. Je n'arrive pas à croire que c'est elle qui a préparé ce gigantesque établissement. Oui, elle doit probablement mentir. Si nous nous référons aux guides touristiques de l'île, beaucoup de leurs clients sont riches et restent pendant des semaines. Toutes les choses rassemblées ici sont sûrement des dons de leur part. Attends un peu, tu viens de parler d'un guide touristique ? Je l'ai trouvé dans cette bibliothèque. Voulez-vous y jeter un coup d'œil ? Elle me vous voit ? Mais pourquoi elle me vous voit ? Quelle est cette langue ? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors, je vais le lire pour vous. Tu peux le lire, Sonia ? Je parle couramment 30 langues différentes. Ah ouais ! C'est une nécessité pour les membres de la famille royale. Ah oui, 30 langues, quand même. 30 langues ? La famille royale a-t-elle une limite ? L'île de Jabberwack est une petite île située dans l'océan Pacifique. Un paradis où règne un été perpétuel. Il y a Kixo, il y a Tonnelor. C'est bon, je me suis remis dans le bain. J'enlève l'imot only. C'est juste qu'en fait, j'étais tellement à fond sur le chat, je n'arrivais pas à me mettre dans le bain. Là, c'est bon, je suis dans le bain. Donc, ça va. Bonsoir. L'île de Jabberwack... Voilà ce qui est écrit. Il est écrit... C'est exactement ce que Couille nous avait dit. Hein ? Que c'est étrange ! L'île centrale de l'île Jabberwack ? Il n'y a pas un seul bâtiment là-bas. Tout ce qui s'y trouvait, c'était un parc et le rocher Monokuma. Hmm. De plus, d'après ce guide touristique, il est écrit qu'une statue de bronze symbolisant l'archipel se trouve dans l'entrée de cet immeuble. Hein ? Mais c'est... Mais c'est la statue ! Serais-tu en train de parler de cette statue de bronze qui s'est transformée en monobite ? Tiens, c'est marrant que je ne l'ai pas encore faite, celle-là. Mais cette statue était au milieu du parc et non à l'entrée d'un quelconque immeuble. What the fuck, les amis ? Ce n'est pas tout. Il y a une autre description qui attise ma curiosité. D'après ce guide touristique, le seul moyen de locomotion permettant de se déplacer entre les cinq îles est le bateau. Hein ? Il y a eu un projet d'installation de ponts. Cependant, le risque environnemental était trop grand pour qu'il n'aboutisse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'utilise-t-on pour voyager d'île en île ? Hmm. Il est fort possible que cet endroit soit une île artificielle, tout comme Palm Jumeirara. Palm Jumeirara. Une île artificielle. Palm Jumeirara est une immense île artificielle et un site touristique localisé dans le golfe Persique. De la même façon, cet archipel peut être factice et construit afin de ressembler à l'île Jabberwock. Il s'agit sûrement de la raison pour laquelle nous sommes les seuls sur cette île. Ah. De toute façon, une chose pareille est impossible. Aucune de ces... Par ailleurs, ce guide touristique doit être devenu obsolète. Il contredit toute la situation actuelle de l'archipel. Eh bé, tu es bien intuitif pour supposer qu'on est sur une île artificielle. Après Monomi, voilà que Monokuma se ponte ici. Cependant, ces personnes sont les seules qui auraient pu faire quelque chose de cette envergure. Ces personnes ? Voici un indice. Il s'agit de l'énorme organisation dont vous parliez avant. Hmm, il est vrai que ces personnes méritent totalement d'être qualifiées comme horribles. De qui es-tu en train de parler, bordel cul de chique, merde ? Oups, ma langue a fourché. Je devrais m'excuser avant que ça fûte sur Internet. Eh, attends un peu ! Mais avant que ma voix ne puisse l'atteindre, Monokuma a disparu comme à son habitude. Se pourrait-il que cet archipel soit complètement artificiel ? Il n'y a pas un moyen que cela suppuise et se suppute ? C'est impossible, ce guide touristique doit dater. Oui, vous avez raison. Arrête de me vouvoyer, c'est bon ? Oui, c'est sûr. Il invente juste des trucs bizarres pour nous induire en erreur. C'est dépassé le vouvoiement, Mademoiselle. Il faut que je boive absolument. J'ai beaucoup de mal à lire ce soir. J'ai la tête ailleurs. J'ai passé la tête enfoncée dans mon montage. Donc là, j'ai la tête un peu ailleurs. Bon appétit à ceux qui vont manger. Fort bien. À l'attaque. Fais chier, c'est hors de question que je tombe dans son piège. Ok. Oui, partir d'ici, on a tout vu. Oh bah je remets la tête. Ça va, tenez-leur, le crédule. Que fais-tu de ta soirée, le crédule ? Oh. Ah, non, c'est la bibliothèque, ok. Ça perd sur LOL. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à deux. Il faudrait se faire une petite bouffe. Pharmacie. Oh. Médicaments, pommade, compresse, détergent. Oh, Monokuma caché. Bien joué, Nalf. Détergent, insecticide. Hum. Oh. Bah évidemment qu'il y a l'infirmière. Évidemment qu'il y a notre ami... Mikan. Putain, j'ai trop de mal à me souvenir de son nom à chaque fois. Médicaments. Ces étagères sont tendance à être des produits qui ressemblent à des médicaments. Contrairement aux médicaments que j'ai l'habitude de voir, ceux-là ont l'air d'être beaucoup plus efficaces. Alors ça, mon gars, ça va avoir un rôle. Vive l'eau du bain. Tu le bois, toi, Karine ? Tu la bois, non ? On peut parler bonjour à tous. Oui, bonjour ! Euh... Ah ! Qu'est-ce que tu as ? Je suis désolé, j'étais tellement excité que j'ai commencé à crier. Niyu ! J'étais tellement contente que quelqu'un vienne me parler. Elle a fait Niyu. Elle a fait Niyu. Avant, 5 personnes me détestaient ou me usaient. Mais pourquoi ? C'est triste d'accepter ça. Par ailleurs, c'est une pharmacie. Euh... Putain, j'ai un accent suisse. Pharmacie. C'est une pharmacie. C'est une pharmacie. Elle semble tellement spacieuse. J'ai gardé des bribes de la Suisse. Bonsoir, où peut-on trouver le patch à faire pour Danganronpa 2 ? Équipe Mirai, M-I-R-A-I, sur Internet. Tu vas voir. Mais on dirait qu'il n'y a personne ici non plus. Avec toutes ces réserves de médicaments, je suis presque sûr qu'on peut faire face aux plus grosses maladies. Héhé, si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi. Je te ferai autant de piqûres que tu le souhaites. Beaucoup, beaucoup de piqûres. Ça m'a l'air dangereux. Quand ça parle de piqûres, je ferai mieux de refuser. Oh ! Elle est toute seule ? Mais elle est toute seule. Pommade, compresse, médicaments, d'accord. J'essaie de retenir un peu tout ce qu'il y a. C'est-on jamais ? Eh, 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 bar, restaurant. Oh, le gros cochon. Ok, il y a une mouette. Un panneau dîner, dîner, serait-ce ce bar ? Un restaurant, restaurant, mesquiquin ? Je suppose que je devrais essayer d'y entrer. Bar, restaurant. Ok. Hum, on dirait. Ah, tiens. Ah, t'es là. Bah, toi, t'es là. J'essaie de manger, là. Dégage, abruti. Hamburger en main, fouillouillou se mit brusquement à me hurler dessus. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui ? Il était pas avec nous ce matin au restaurant. Comment pouvait-il être au courant de la nouvelle île ? Pour la nouvelle île, hein, hein ? Viens ici. Pourquoi t'es là ? Comment t'as su qu'on avait accès à cette île ? T'es con ou quoi ? Tu comprends pas quand je te parle ? Laisse-moi manger peinard, bordel de merde. Un PNJ est venu me le dire. Non, je déconne. Quelqu'un me l'a juste dit. Un PNJ ? Du coup, je suis tombé sur cet endroit et maintenant, je mange ici parce que j'ai faim. Voilà, t'es content ? Maintenant, dégage de là et va voir ailleurs si j'y suis. Au fait, la personne qui te l'a dit, c'était... C'était quelqu'un, ça te concerne pas ? En réalité, ça me concerne aussi, en fait. Je sais pas ce que t'es en train de penser, mais nous sommes tous dans la même situation, ici. T'es pas le seul qu'on sait sur cette île. Nous avons besoin de coopérer, en fait. Tu devrais, toi aussi, le savoir, donc... Pourquoi est-ce que tu nous évites ? Je vous évite pas, bande d'enfoirés. J'ai juste décidé de compter sur personne. Ne pas compter sur n'importe qui ? Le clan Kuzu, y compris. J'ai pas besoin de le raid pour survivre. Hein ? Est-ce que tu es en réalité... Ne te méprends pas, je suis un Yakuza par le sang. C'est pas comme si j'allais diriger la famille un jour. Je veux juste prouver que je l'ai mérité. Prouver que je peux me débrouiller seul, sans l'aide de mon clan. De plus, même si j'échoue, le clan sera toujours là. Ma petite sœur serait contente de le diriger. Oh, t'as une petite sœur ! Ferme-la ! Pourquoi tu m'as forcé à en parler ? C'est toi qui l'as fait de ton plein gré, boloss. Peu importe, je compte pas passer plus de temps avec vous. Y'a rien à y gagner. Rien à y gagner ? C'est pas évident. Dans ce genre de situation, interagir avec les autres va juste raccourcir notre durée de vie. Ces idiots de couilles et telu-telu en sont la preuve. D'ailleurs, quand il s'agit de tuer, se laisser emballer par les émotions mène tout droit aux emmerdes. Tu continues avec ça ? Bien sûr, j'acrifierai la vie de tout le monde pour garantir ma survie. Même si c'est pas ce que tu penses, c'est juste horrible de dire ça en fait. T'es celui qui est venu me parler sans ma permission, donc viens pas t'énerver contre moi. Si t'es contrarié, t'as pas besoin de rester ici. Va te faire foutre. Mais c'est quoi ce bordel ? C'était stupide de parler à quelqu'un comme lui en fait. On le savait d'avance qu'on allait se faire insulter. Salut Luxetro ! Ouais ! Salut ! Ça va ? Putain, mais y'a rien ici. Ok, y'a R à part le bébé grincheux. Ça va ? J'ai mon plaid et mes chaussons moumoutes. J'espère que tu passes une bonne soirée. Ah, ça va, ça va ? What the fuck ? J'ai eu du mal à rentrer dedans ce soir. J'ai passé trop de temps sur le montage aujourd'hui. Ok. L'enseigne du bar-restaurant tourne. Elle est vraiment très sexy en plus. Une enseigne de restaurant qui tourne sur une île inhabitée, c'est assez effrayant. Ah, on peut marcher là-bas ? Hein ? La plage de Chandler. Oh, c'est la Chandler en plus ! Oh non, pitié. Oh non, pitié. Ah ! Ah ! Un cri ! Cette voix, c'était pas Ibuki ? Non, pas Ibuki ! Ah, c'est bon, ça va. Elle a eu peur des mouettes ou quoi ? Ou peur ? Oh ! Un Monoku m'a caché ! Bah. Ah si, quand même. Et allez, un de plus ! La Chandler, c'est fini. Oui, mais c'est bon ! Oh, la lourdeur ! Il fait trop froid en ce moment, c'est terrible. Moi, je suis roulé en boule dans ma couette. Ouais, je comprends ça, ouais. Bonjour. Oh non ! Oh non, 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 non ! Ibuki, tout va bien, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est mauvais ! J'ai béni tellement que j'arrive même pas à la placer ce brouh ! Qu'est-ce qu'il y a ? La tuerie, la tuerie, il a repris. Non ! Regarde là-bas ! Je me suis donc tourné vers la plage qu'Ibuki pointait du doigt. What the fuck is that shit ? What ? Oh ! Ils aiment trop la baston en plus, hein. Oh putain ! Ta vitesse est convenable, mais c'est toujours pas assez. Les coups que tu donnes sont trop faibles de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu n'utilises pas tes muscles correctement. Tu gâches le potentiel de ton corps d'athlète. Ferme-la ! Tout ce dont j'ai besoin, c'est gagner ! Qu'est-ce que tu as dit ? Tu vas gagner ? Contre moi ? C'est assez ! Oh non ! C'est assez ! Obserde ! Ah ouais ! Ah ouais ouais ! Oh ! Oh ! T'en as eu assez ! T'as compris la leçon ! Il l'a fait ! L'attaque ultime de Nekomaru Nidai ! Le super coup dans le bide ! C'est une mort instantanée. Si elle a de la chance, elle vivra au mieux encore 5 minutes. Akane, à ton niveau actuel, tu ne peux même pas battre un entraîneur novice. Qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi est-ce que vous vous battez ? Arrêtez de vous battez, les frères ! Non ! C'est pas un combat ! C'est con ! C'est une bataille à sens unique ! C'est même pire que ça ! Une des règles du voyage scolaire stipule clairement que la violence abusive est prohibie en pouf-puz. Quelle violence ! Ce n'est pas un vrai combat ! On est en train de s'entraîner de nous à monsieur ! Mais ça ressemblait à un vrai combat en fait ! Ah ! Je suis juste un entraîneur ! Je ne suis pas là pour me battre pour de vrai ! On s'est tous les deux mis d'accord pour cet entraînement ! J'ai violé aucune règle ! Mais quand même, pourquoi cette envie soudaine de s'entraîner en fait ? Si je dois l'admettre ! Ah ! Elle est vivante ! Elle n'est pas assez faible pour se faire tuer par un si petit coup comme ça ! Il avait l'air tellement fort ! C'était plus fort que moi ! J'étais tellement excité ! Pourquoi elle dit ça ? Je pensais qu'un affrontement m'aiderait à mettre en forme mais j'ai perdu ! Mais bon, il y a beaucoup de mecs balèzes dans ce monde hein ! Quelle bande de fauteurs de troubles ! Akane, on dirait bien que t'es le genre de personne qui apprend davantage par les actions que par les mots ! Alors je vais juste te donner un invertissement ! La façon dont tu utilises tes muscles et ton corps, ton positionnement et ton timing... Oh c'est pitoyable ! Tu n'utilises pas correctement ton talent de gymnaste ultime ! Les bases ! Fais-ce en sorte que tu comprennes les bases ! Tu seras toujours à la bourre si tu reposes sur ton instinct ! Ferme-la putain ! Quand tu comprendras ce que je viens de dire, viens me voir ! Quand ce moment viendra, je te combattrai encore une fois ! Eh, tu ferais mieux de ne pas oublier ce que t'as dit ! J'ai vachement envie de gagner, tu sais ! Je n'abandonnerai pas tant que je t'aurais pas battu ! Akane quitta alors la plage... Plage ? Elle quitta la plage, chancelante ! Cependant, si elle était aussi féroce seulement avec son propre style, ce n'est pas bon signe ! Cette fille, elle va probablement devenir encore plus forte ! Ouais, t'as sûrement raison ! Quel est ce genre de conversation ? Eh bah c'était déjà plus intéressant que ce qu'il y avait dans la bibliothèque ! Moi j'ai besoin de poser mon cerveau un peu ! Ça va BG ? Ah, toi aussi ! Les bases sont le fondement de tout ! Non, je comprends, mais euh... Un entraînement ressemblant à un vrai combat peut être amusant, mais faites attention à ne pas vous faire mal quand même ! Impossible ! Blesser un athlète serait humiliant pour un entraîneur comme moi ! Ah bah c'est bien, alors il a la tête sur les épaules ! Plus tu te bats, plus tu deviens fort ! C'est ça un vrai amoureux du combat ? Et ça, c'est quel genre de conclusion ? On sait pas ! C'est beau hein, le soleil, la mer, les oiseaux qui chantent, les gens qui meurent ! Maison de partage... Pardon ? Pourquoi maison de partage ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah non, de plage... Bon, d'accord. Ah, j'ai paniqué pour rien ! Je pensais que c'était une maison de plage, car elle est à côté du bord de celle-ci, elle semble assez luxueuse. Je suppose que c'est une maison de plage, faite pour les célébrités... Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, alors ? Eh, c'est pas dingue, on dirait une maison de stars ou quelque chose du genre. La douche fonctionne plus, mais l'atmosphère est sympa, et le frigidaire est rempli de boissons. Eh, en plus, la plage dehors est privée, c'est génial ! Comparé aux mers urbaines bourrées de déchets et de débris, cet endroit est totalement différent. De toute façon, nous sommes les seuls sur cette île, donc peu importe où nous allons, c'est privé. Eh, eh, gâche pas mes rêves comme ça ! Plus sérieusement, pourquoi on se baignerait pas ? C'est génial, totalement génial ! Se baigner dans une eau splendide autour d'une plage si magnifique, c'est parfait ! Comme à son habitude, il est insouciant. J'imagine que c'est l'une de ses qualités ? Ah, je me demande si Dom Sonia va venir. Je veux la voir en bikini. Tu ne peux pas ! Non, elle est là ! Pourquoi pas ? Est-ce que t'es en train de te mettre en travers de mon amour avec Dom Sonia ? Se changer dans cette maison est interdit ! Ce serait honteux si des coups d'œil mal placés se produisaient ! Donc tu veux dire que changer ici... Pourquoi j'ai fait non ? Pourquoi j'ai fait non ? Ah ! Donc tu veux dire que changer ici n'est pas autorisé, mais aller à la plage de l'Est ? Ah non, de l'Est ! Mais aller à la plage l'est, pas la plage de l'Est. Ce serait loin quand même ! Euh... Il faut donc que je vienne ici juste après m'être changé. Je ne l'abandonnerai jamais ! Tu devrais la laisser, tu sais, elle n'a jamais dit oui ! Quoi qu'il en soit, rompre la règle n'est pas autorisée ! Vous pouvez jouer, mais concentrez-vous sur vos études aussi ! Ouh ça ! Où sont les rebelles ? Je vais en zigouiller sur le champ ! À la Kalachnikov ! Ah, il est là ! Toi, qu'est-ce que tu tiens dans tes... tes mains ? Ouh... Oh, c'est une mitrailleuse, quelle question ! Ah non, putain, c'est elle qui a posé la question, merde ! Les rebelles se verront cribler de balles jusqu'à la mort ! C'est une question de bon sens ! Du bon sens ? De quoi tu causes ? C'est pas une dictature ici, à ce que je sache ! C'est dur à dire, à ce que je sache ! Oh, j'ai envie de tirer sur quelque chose ! Je sais que je n'ai pas le droit, mais j'ai vraiment envie de le faire ! Calme-toi ! J'ai une volonté d'uncier, donc j'y arriverai, peu importe le prix, jusqu'au moment où quelqu'un brisera les règles ! Et comme vous pouvez le voir, c'est très dangereux ! Donc s'il vous plaît, ne vous changez pas ici ! C'était tellement bizarre ! Ils sont tellement chiants ! Ouais, je suis très fatigué tout à coup ! Ah, ils sont fatigants ! Ok ! Interdiction de se changer ici ! C'est bon à savoir, ça ! Porte côté plage, je m'en bats les couilles au gros ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un banc assez chic, ça ressemble à quelque chose qu'on trouverait dans une station de vacances ! Ok ! Mais je m'en bats les couilles ! C'est pas sur ça que j'ai voulu cliquer à la base ! C'est sur le réfrigérateur ! Il y a beaucoup de boissons ici, comme de l'eau ou du café ! Mais la plupart de ces boissons ont des colorants qui peuvent être mauvais pour la santé ! Est-ce qu'on peut les boire gratuitement ? Petit message de prévention pour les colorants ! Poubelle ! Il y a une poubelle, mais je n'ai rien acheté ! Placard ? On dirait bien que c'est le placard ! L'intérieur est... On dirait une petite réserve ! En fait, c'est presque comme un dressing ! Il y a des planches de surf rangées sur l'étagère, mais je ne suis pas très surf, donc ça m'importe peu ! Ok ! Les portes ! Portes côté route ! Cette porte mène à la route passant par le tunnel ! Ah ! Ce qui me fait penser ! Quand nous avons parlé de Nagito au restaurant, Kazuhishi ne semblait pas serein ! Il vaudrait mieux que je lui demande ! C'est quoi ça ? On dirait bien que c'est la salle de bain ! Il y a un avis sur la porte ! Alors, jugé par l'illustration, on dirait que c'est en réparation ou en construction, quelque chose du genre ! Ok ! Et cette porte-là, est-ce qu'elle est prenable ? Cette porte mène à la plage ! Ah ! Ce qui me fait penser ! Quand nous avons parlé de Nagito au restaurant, Kazuhishi... Ah bon, ok, d'accord ! Ok ! Il va falloir qu'on voit avec Kazuhishi, du coup ! Ah oui, merde ! C'est lui, en fait ! Moi, je l'appelle Soda, mais c'est parce que Kazuhishi, c'est son prénom de mort ! Ah ! Ce qui me fait penser ! J'avais quelque chose à demander ! Quoi ? Bah, c'est à propos de Nagito ! Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu ! Tu ne saurais pas où il est passé ? Quelques jours ! Donc, en fait, depuis le process, ça fait quelques jours, en fait ! Moi, je pensais que c'était le lendemain ! Je ne sais pas ! Sérieusement, ne me le demande pas ! Qui se soucie de ce bâtard complètement malade ? On a besoin d'étudier cette île et bien plus ! Il doit bien avoir une façon de s'échapper ! Alors arrêtons de parler de ces trucs ennuyants, c'est tout ! Terminé ! Il a fini la conversation brutalement ! Comme je le pensais, il est définitivement en train de cacher quelque chose ! Qu'est-ce que tu caches, petit enfoiré ? Ah ! Ajime ! Oh, Shiaqui ! Oh, c'est toi, Shiaqui ! Que s'est-il passé ? Je le dirai aux autres aussi, mais... Peux-tu venir aux ruines anciennes, sur cette île, tout de suite ? Ah, c'est ce qu'on voulait voir ! Tu peux faire ça, pas vrai ? Tout de suite, d'accord ? Dépêche-toi ! Vu son insistance... Enfin, son ton insistance, c'est pareil ! Elle doit avoir trouvé un indice ! Alors, je devrais me diriger vers les ruines anciennes ! Let's... Fucking go ! Où sont les chatons ? Euh... Je pense... Ils sont en train de faire rompiche dans le salon, normalement. Si tout se passe bien, ils sont dans le salon. Ils peuvent pas être à beaucoup d'autres endroits, en vrai. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce bâtiment est vraiment gigantesque ! Il m'a l'air visiblement très vieux. Cela ressemble fortement à des ruines anciennes. Effectivement, nous sommes peut-être fraçés de véritables... J'arrive pas à lire ce soir ! Ça commence légèrement à me faire gonfler les couilles. La prochaine fois que je vais allumer la cam, il y aura juste deux grosses couilles comme ça, devant l'écran. Et ce sera le ban ! Ok ! Ah, la crème ! Ah, la crème ! Salut ! Je peux slasher le prime, même si Danganronpa m'intéresse pas ! Plus en attendant Dark Deception, ça fait toujours super plaisir ce genre de message ! Merci beaucoup pour les 5 mois ! La bibite 12 ! Passe une bonne soirée ! Comment devrais-je dire ça ? Vous ne pensez pas que ce bâtiment ressemble à une école ? Et merci de passer, c'est gentil ! J'espère que tu vas bien, passe une excellente soirée ! Une école ! Ah, une école ! Maintenant qu'elle le dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ce qu'elle veut dire. Non ! Fous-toi de ma gueule ! Il y a une ressemblance, avec l'Académie du Pic de l'Espoir. Il y a énormément de bâtiments comme celui-ci. C'est juste une coïncidence si cette ruine lui ressemble. C'est juste une coïncidence, pas vrai ? T'as trouvé quelque chose ? Chia qui ? C'est vos gueules que je vais éclater si vos découvertes sont naze ! Oh non ! Trop c'est trop ! Je ne savais pas que tu serais là toi ! Cette gonzesse arrêtait pas de me casser les couilles pour que je vienne ! C'est le personnage de la démonétisation lui ! Fouyouyou ! C'est le perso qu'ils ont mis dans le jeu pour qu'il n'y ait plus d'argent sur les VOD en fait ! C'est juste ça ! T'as peut-être trouvé une façon de quitter ces îles ? Non, rien à voir ! Oh ! On s'en fout alors ! J'aurais dû jouer un peu plus dans le banc avec Myrou ! Pardon ? Eh bien, qu'as-tu donc découvert ? Hmm... Ok ! Dis Chia qui ? Qu'as-tu trouvé ? Si ce n'est pas un moyen de partir de l'archipel, y aurait-il un rapport avec le secret de l'île ? Euh... C'est un peu trop compliqué à comprendre ! Je sais ce que c'est un sidescroller mais... Regarde cette porte là-bas ! Cette porte ? Où ça ? Ah ! La porte là ! Oh oui ! Ah ! PORTE ! C'est difficile de s'en sortir avec toute cette poussière mais... C'est de la porte dont tu parlais, pas vrai ? Enfin, c'est la porte dont tu parlais ! Oui, on dirait bien que c'est la porte qui mène aux ruines ! Qu'y a-t-il avec cette porte ? Tu peux y entrer ? Avant que nous essayions d'y entrer, déblayons un peu la poussière et enlevons ses racines de la porte. Je suis convaincu que vous comprendrez ce que je veux dire par anormal, je pense. Je suis pas sûr de comprendre mais bon... Ok, ok... Ouais ! Comme nous l'a demandé Shiaki, nous avons enlevé toute la poussière et les racines qui bloquaient la porte. Puis... Puis... Qu'est-ce que c'est que cette porte ? Elle ne me semble pas appartenir à ces ruines ! On dirait une porte de science-fiction, vous ne trouvez pas ? Elle ne colle pas vraiment avec ce bâtiment. Au fait, quel est ce symbole sur la porte ? Hmm... Ça ressemble à des kanji japonais ! Ouais, t'as totalement raison ! Hmm... Je suis désolé si je me... Ah ! Je suis désolé s'ils se me trompent mais... J'essaye de me souvenir des noms. J'ai l'impression qu'il est écrit Mireille ! Ce mot signifie futur en japonais ! Futur ? Qu'est-ce qu'on s'en branle du symbole sur la porte ? Putain ! Le plus important c'est de savoir comment l'ouvrir, non ? Y'a quoi dedans ? Je vois un écran à cristaux liquides à côté de la porte. C'est peut-être lié ? Ah, t'as raison ! Ça doit être la clé pour ouvrir la porte ! C'est sûrement programmé pour ouvrir la porte quand tu tapes le mot de passe ! Ça donnait des grands airs comme ça ! Bon, et après ? C'est évidemment impossible de rentrer le mot de passe sans indice ! Mais tu vas nous dire qu'une personne lambda ne peut pas l'ouvrir et toi oui c'est ça ! Ferme-la ! Faut juste tester des trucs ! On pourrait tomber sur le bon mot de passe par hasard ! Je pense que nous devrions attendre... Vous ne trouvez pas que ça a l'air dangereux ? Comment ça dangereux ? Bah euh... Peut-être à cause de la Gatling qui est attachée à la porte ? Regarde, il y a une mitrailleuse à côté du panneau, je me trompe ? J'en suis sûr en fait, hein ? Une mitrailleuse ? Ah ! Une mitrailleuse ! Auquel cas c'est plutôt dangereux ! On pourrait se faire tirer dessus en se trompant de mot de passe, non ? Ah, fais chier ! On peut rien faire, mieux vaut rien tenter pour l'instant ! Il flippe tellement ! Ferme ta putain de gueule toi ! T'as qu'à le faire si ça te chante ! Un bâtiment qui ressemble à des ruines anciennes, avec une porte futuriste de science-fiction ? C'est clairement suspect, nous sommes certainement à un endroit important ! Un endroit important, oui, mais à quel point ? Euh... Euh... Quelqu'un vous a coupé la langue ? Vous savez ce que c'est ce bâtiment, hein ? Soyez honnêtes ! Non, j'en ai... J'en ai pas la moindre idée ! Je ne sais pas non plus ! Pour l'instant, tout le monde devrait se concentrer sur la recherche des fragments d'espoir ! Eh, c'est impossible que vous ne sachiez pas ! Vous montrez pas si c'est pour balancer des mensonges pourris ! Vous êtes sûrement ceux qui ont couvert la porte de poussière, pas vrai ? Ah, comme vous en pensez, vous l'avez volontairement cassé, n'est-ce pas ? Eh, ne parle pas comme si on était égale ! Espèce de lamentable pute ! Eh, non mais c'est trop ! C'est trop ! Eh, je suis désolé ! Tiens ! Excuse-toi plus fort, salope ! Non mais, eh... Nalf pleine un peu d'an. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu viens de le dire, je dis, je suis désolé ! Y aurait-il un lien entre cette porte et la raison pour laquelle l'île est déserte ? Cet endroit pourrait être un abri regorgeant d'indigènes. Quelque chose se serait produit pour qu'il s'enferme dans un abri ? Du coup, on serait mal barrés. Plusieurs possibilités m'ont traversé l'esprit. Mais les vérifier semble impossible, cette porte est vraiment solide ! Enfin, pas au niveau du matériau, c'est plus profond que ça. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Par exemple, même si Monomi et moi pouvons aller où nous le souhaitons, on ne peut pas aller au-delà de cette porte. Toi non plus, tu peux pas aller à l'intérieur ? Est-ce que ça veut dire que tu es pareil que moi et... Boum ! Encore une ! Eh, garde ta langue dans ta bouche ! L'âne ! Mon corps ne peut pas supporter une vitesse supersonique comme ça ! Bon, maintenant que j'ai fait termasseur avec un fantastique point du météor de Pégase, ceci est le mystère de l'île Jabberwock. Un mystère que même Monomi et moi ne pouvons résoudre ! C'est pourquoi j'en attends beaucoup de vous tous ! Un jour, vous serez capables de résoudre ce mystère ! Eh, ça semble assez simple ! Ouais, boucle-le là, ouais, s'il te plaît ! Tout ce qu'on doit faire, c'est de se rappeler des paroles du Tanuki noir ! De Tanuki ! Dites, pourquoi êtes-vous 16 ? Ah oui, putain, c'est un flash-back ! Pourquoi êtes-vous 16 ? Si un total de 15 étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir était prévu pour venir sur ces titres, il y a sûrement un thread caché parmi vous et je n'en savais rien ! Ou pas ! Il y a un traître parmi nous ? C'est ce qu'a dit Stanuki de... Ah, m'appelait comme ça ! Ce genre de nom idiot n'arrive même pas à m'atteindre ! Il est clairement déprimé ! S'il y a un traître, il doit probablement savoir comment ouvrir cette porte, pas vrai ? Et il y a sûrement des bateaux ou un moyen de contacter le monde extérieur derrière celle-ci ! Ou peut-être que la personne qui contrôle Monokuma et Monomi est cachée là ? Il y a des chatons ? Est-ce que j'ai un chaton ? Ah bon, il n'y a pas de chatons ! J'ai cru voir bouger un truc, mais il n'y avait pas de chatons ! Ah ! Mais vous pensez vraiment qu'il y a un traître parmi nous ? Bien sûr qu'il y en a un ! Allez, montre-toi ! Bouge ton gros cul ! Lui ? Euh... C'est trop, en fait... Euh... A chaque phrase... A chaque phrase, c'est beaucoup trop ! Il n'y en a pas... Il n'y a pas de traîtres où que ce soit ! Monokuma, qu'en est-il de toi ? C'est toi qui en avais parlé ! Pou, 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 pou ! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle que... Ah oui, il est là lui aussi ! Oh d'ailleurs, avez-vous déjà entendu parler d'une organisation nommée Destructeur du Monde ? Destructeur du Monde ? C'est moi qui pose les questions ici, change pas de sujet ! J'peux comprendre ton effroi ! Destructeur du Monde, c'est plutôt embarrassant comme nom ! Tellement embarrassant que seuls les élèves de collège... Non, attends, de primaire on parlerait ! Mais ce nom est inévitable car cette organisation existe réellement ! Quelle est donc cette organisation ? C'est littéralement ce que c'est ! Ces gens ont mis fin au monde ! Fin au monde ? Hmm... Fuyu est pas aussi violent que Yoko... Ah ouais, Yoko euh... Ouais, il lâche des putes et des salopes quoi ! Hmm... Euh, ce n'est pas une exag... Blablabla... Ce n'est pas une exagération ou une métaphore, vous savez ! Ces gens ont réellement mis fin au monde ! Donc vous pensez pas que c'est approprié de les appeler les Destructeur du Monde ? Tu veux dire que c'est une exagération terroriste ? Terroriste ? Euh, oui, peut-être ! Mais seuls les perdants sont des terroristes ! S'ils se débrouillent pour gagner, ils deviennent des héros ! Oh, ça m'a l'air un peu délabré ! En ce sens, ce sont plutôt des héros ! Ce sont des héros qui ont mis fin au monde ! Et pourquoi ? Et alors, arrête de raconter des choses qui n'ont pas de sens ! Ne me dis pas que c'est cette organisation qui nous a impliqués dans toute cette histoire ! Les Destructeurs ! La crème ! Oh là là ! New Luffy, merci beaucoup pour le onzième mois ! C'est très gentil ! Dix ! Eh non, c'était onze ! Merci beaucoup, c'est gentil ! Bonsoir à toi ! J'espère que tu vas bien ! Les Destructeurs du Monde ! T'es en train de dire que toi et Monomie est aussi des membres de ce groupe ! Qui sait ? La seule chose que je peux vous dire est... Que l'organisation pour laquelle le traître travaille, la personne qui vous a envoyé sur cette île... Sont les Destructeurs du Monde ! Qui sont derrière tout ça ! Pourquoi on est visé par une terrifiante organisation comme celle-ci ? Du calme ! Tout ceci n'est qu'un énième... Une énième invention... Pour nous duper ! Comme la prétendue perte de nos souvenirs scolaires... Putain, j'ai la voix de... Pierre Cris dans la gorge ! J'arrive pas à la sortir, c'est fou ! Je ne peux pas mettre mon incrédulité de côté pour quelque chose d'aussi ridicule que les Destructeurs du Monde ! Il est impossible que cette organisation ou que ce traître existe ! Monokuma ! Je t'écouterai déverser autant de bêtises que tu le souhaites ! Pendant que je fumerai devant ton corps inerte ! Eh bien, eh bien ! J'ai été assez gentil pour vous tenir informé ! Est-ce que vous insinuez que je mens ? Si vous continuez d'agir comme ça, je ferai ça ! Et ça ! A vos diverses parties du corps ! Peu importe, je dis la vérité ! Les Destructeurs du Monde sont le boss final de cette île ! De plus, un de ses membres est caché parmi vous ! C'est pourquoi, vous devez trouver ce traître et le tuer, les gars ! Eh, tu ferais mieux d'arrêter ! Ferme-la, Monomi ! Les personnes défiant leurs grands frères comme toi doivent être punies ! Non, tire pas sur mes oreilles ! Elles vont s'arracher ! Monokuma et Monomi partirent de cet endroit, nous laissant abasourdis et confus. Qu'est-ce qui vient de se passer encore une fois ? Y a-t-il des personnes qui ont compris de quoi ils parlaient ? Pas la moindre idée ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Un petit café ! Ah, c'est chaud ! Ah ! Je me suis brûlé avec le café une fois de plus ! Comme tous les soirs, hein, du coup... Ouuuuh ! C'était... Arrêtez les sous-entendus ! Ça va ban très fort ! Euh... Le dernier let's play, c'était il y a un an et demi, je crois... Un an et demi ! Un an et demi, ça m'étonnerait pas ! Là, le café brûlant ! À chaque fois, hein ! Dans ma gueule ! Pour l'instant, comme le soleil est en train de se coucher, nous devrions simplement rentrer à l'hôtel pour aujourd'hui ! Je pense que c'est une perte de temps pour nous de continuer d'y penser ! Ouais ! Mais il va bientôt faire sombre, alors rentrée est peut-être la meilleure des idées ! On n'a qu'à en rester là ! Après avoir exploré la nouvelle île, tout ce qu'on a découvert, c'est encore plus de mystère ! Alors que nous baissions nos têtes en nous lamentant sur cette réalité, nous retournâmes à nos bungalows ! C'est le fail absolu ! Non, parce que la rediff Twitch existe en fait ! Ok, la chambre ! Je suis mort de fatigue à force de marcher tous les jours ! Putain, j'en ai trouvé des Monokuma ! C'est tellement incompréhensible que je commence à avoir mal à la tête ! Des ruines anciennes, des portes étranges, des traîtres, et les destructeurs du monde ! J'ai pas la moindre idée de ce qui se passe, ça ne m'angoisse pas plus que ça ! J'imagine que je devrais juste me reposer pour l'instant ! Avec ça, j'ai allongé mon corps alourdi par la fatigue sur mon lit, et j'ai fermé les yeux ! L'aliment que j'aime le moins est assurément le crabe ! Je n'aime pas non plus les crevettes, les pommes, les tomates et les œufs de truite assaisonnés ! Je n'aime pas non plus les aliments rouges ! Les aliments rouges sont rouges parce qu'ils sont composés de crabes ! C'est même un complot de l'industrie du crabe pour essayer de me faire surmonter mon dégoût ! Je ne me laisserai pas avoir, je ne mangerai jamais d'aliments rouges ! Vous voyez ? Notre société est remplie de nombreux complots cachés qu'ils sont plus proches que vous ne pensez ! Soyez sûr de faire attention, vous aussi ! Comme ça, pour le coup, c'était un message utile ! Une fois de plus ! Donc ça veut dire que même les tomates, en fait... Le directeur du comité de voyage de l'Académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire ! Bonjour tout le monde ! Encore aujourd'hui, une journée tropique à l'idéal vous attend ! Donnez-vous à fond et profitez pleinement de cette magnifique journée ! On est déjà le matin... Ah bon ? J'ai l'impression que le matin est venu tellement rapidement, comme si la nuit n'avait pas eu lieu ! Ça explique pourquoi je me sens si fatigué ! Mais j'ai faim ! Et je devrais juste aller au restaurant et manger quelque chose ! Let's fucking go ! L'étagère à Monokuma qui se remplit tout doucement... Alors il faut qu'on aille au resto ! C'est pour ça que le sang héros sinon c'est du crabé ! Exactement ! Rien à voir avec la censure ! Salut Gundam ! Ne me parle pas humain ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ce matin encore ? Le vin est déchaîné aujourd'hui ! Il transporte les âmes perdues de couilles et teru-teru ! Sont-ils destinés à se tenir auprès de la divine pouitrine de mer ou bien de brûler dans les flammes de Gehenna ? Je ne sais pas ! Tu devrais peut-être prier pour eux ! Enfin humain ! Il est fort possible que cette prière puisse sauver leurs âmes ! Maintenant j'ai de me retirer ! Ce gars se comporte de la même manière que d'habitude ! Il n'y a rien de bizarre pour l'instant ! C'est comme d'hab ! Soda pour les dents ! Ah ! Ah ! D'accord ! Hum ! Soupir ! Je me sens si nostalgique des plats japonais que préparait mon domestique ! Ah ouais ! Ça a dû l'ennuyer d'être content de cuisiner ce genre de choses ! Cependant, une armée fonctionne avec son estomac rempli ! Cela étant dit, nous allons prendre le petit déjeuner ! Une deux, une deux, ça y est j'ai la dalle ! Bonjour ! Tu arrives à savoir combien de haut j'ai dit ? Ah mais j'ai pas pris le temps de lire bordel de merde ! Qui sait ? Ouah ! Ton attitude est tellement cool qu'elle me fait frissonner ! Tu devrais continuer, tu sais ! Utilise tes mots comme des flèches me transperçant le corps ! Penser à couille me rend vraiment triste ! Donc j'essaye vraiment fort de rester optimiste ! Penser à couille ? C'est ça ! Il avait peut-être des doigts de cochon, mais il était vraiment incroyable ! Ça me semble facile de tenir une promesse jusqu'à la fin ! Mais je pense qu'en réalité, c'est vraiment, vraiment difficile ! T'as raison ! Particulièrement dans ce genre de situation ! Mais mourir comme ça ? Si seulement il avait pas des doigts aussi gros ! Bon sang ! C'est tellement décevant ! Bon, je vais au restaurant ! Adieu ! Elle avait pas besoin de finir comme ça, mais bon ! Y'a qui d'autre là ? Ah ouais, notre super pote ! Bonjour ! Ah non, c'est moi d'abord ! Bonjour Nekomaruru ! Oh ! Qu'est-ce que t'as, Hajime ? Ah merde ! Non ! Qu'est-ce que t'as, Hajime ? T'as besoin de me parler de quelque chose ? Mais qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi t'es si surpris ? Oh, pas besoin de s'inquiéter, je vais juste aller manger ! Ah 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 ! Ah ! C'est juste mon imagination ou il paraît un peu plus bizarre que d'habitude ? Oh, moi je l'ai pas trouvé vraiment plus bizarre ! Hmm. Vieux chalet de l'hôtel. Naaah ! Naaah ! Ti-ti-ti-ti-ti ! Ok. Salut à tous ! Évidemment, toujours vers les jeux. Salut, Chiaki ! Ah, bonjour ! T'es encore en train de jouer aux jeux vidéo ce matin ? Quand tu trouves le temps, tu viens donc tout le temps ici, Chiaki ? Tu le penses vraiment ? Bah, je sais que tu aimes les jeux vidéo, mais si tu ne prends pas un peu plus le soleil, tu tomberas malade ! Et tu sais, c'est important de faire connaissance avec les autres, dit-elle alors qu'elle est pâle comme mon cul. Hmm. Jouons dehors, je suis certaine qu'il y a une corde à sauter ou bien un hélicoptère télécommandé au supermarché. Une corde à sauter ? Un hélicoptère télécommandé ? Ce sont aussi des jeux ? Je comprends pas bien. Tu peux venir jouer avec nous après le petit déjeuner, les bonnes choses doivent se faire rapidement comme on dit. T'es en train de dire que je dois vous rejoindre moi aussi ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce ton ? Si tu veux pas venir, t'as pas besoin de le faire ? Sérieusement, elle est tellement autoritaire envers les garçons. Une corde à sauter, un hélicoptère télécommandé, le monde déborde de choses étranges. Rah, les jeux vidéo, ces jeunes qui connaissent rien d'autre que les écrans et les jeux vidéo. Tu vas pas au restaurant, Mahiro Academia ? Ah, désolé, j'étais juste en train de penser à Teru Teru. Je sais que Monokuma a dit que le mobile de Teru Teru était ennuyant, mais ça ne l'était pas du tout. Enfin, c'est ta mère. Elle est un peu comme le membre le plus important de ta famille, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Bien sûr, ça veut pas dire que je tolère ce qu'a fait Teru Teru. Mais quand même, si ma famille... Je suis désolé, c'est rien. Même si je sais que ce qu'a fait Teru 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 est stupide, il m'arrivera rien de bien si je laisse Monokuma m'influencer. C'est ça, je suivrai jamais les ordres de Monokuma. Bien joué, héros ! Merde, c'est pas sur toi que je voulais cliquer, merde. Ha ! Yo, Hajime ! Ouais, salut, ouais. Ah ! Je meurs de faim, gros Yono, pour aller manger. C'est pas comme si la nourriture du restaurant est mauvaise, mais par rapport à celle de Teru Teru, elle l'est un peu. Ces plats festifs, ils étaient tellement bons, je pouvais en manger autant que je voulais. Je voulais continuer de manger ces plats. Je sais. Pfff, c'est pas mon genre d'avoir de la pitié comme ça. Je suis chelou parce que j'ai tellement faim. Ok, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est manger. Ouais, 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 ouais ! Moi aussi, je vais monter, d'ailleurs. Boum ! Hum, c'est chaud ! Eh, t'arrives au bon moment. Qu'est-ce que t'en penses, Hajime ? Qu'est-ce que j'en pense de quoi, déjà ? De Feur ! Ah, je t'es bien nu, petit enculé ! C'est pas évident, ce qu'il a dit à propos du traître et des destructeurs du monde. Je te demande si tu sais quelque chose. Après une nuit de sommeil, c'est impossible de soudainement trouver la moindre information, tu sais. Bon, c'est évident, mais il en va de même pour moi. Je me suis pas assez reposé la nuit dernière à cause de toutes ces idées... Et en plus, je fais un AVC. Mais, je me demande si c'est réellement vrai, qu'il y a un traître parmi nous. Pas besoin de s'inquiéter, vous n'avez pas à vous en faire. Cependant, c'est par malheur le pire scénario. Impossible ! Même dans les pires scénarios, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'as l'air terriblement sûr de ce que tu avances ? Bien sûr ! En réalité, ce soi-disant traître est en ce moment attaché et ne peut pas bouger. Hein ? Attaché ? Vous dites ? Seriez-vous en train de parler de Nagito que nous n'avons pas vu depuis hier ? Qui d'autre ça pourrait être ? Nagito est le traître ! Et concernant l'autre partie, quand tu as dit qu'il était attaché et qu'il ne pouvait pas bouger ? Oh ! Oh merde ! Eh, Kazuchi, qu'est-ce qu'on doit faire ? Crétin, ne m'implique pas là-dedans, ils vont remarquer qu'on travaille ensemble pour… Oh merde ! Vous êtes tous les deux des abrutis ! Eh, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah bah, vous savez… On ne peut pas simplement le laisser errer en liberté. Je veux dire, il a essayé de tous nous mettre en danger. Teru Teru a commis un meurtre car ce gars l'a tenté de le faire, non ? Ça fait donc de lui un tueur aussi. Il est nécessaire de le prendre en charge de manière appropriée. C'est donc pourquoi vous l'avez laissé attaché ? Cependant, on ne peut rien y faire. Il est plutôt dangereux. Comment devrais-je le dire ? Il est un petit peu effrayant. Ah, Pax de veuille le dénigrer, bien sûr ! Il l'est, mais pas qu'un petit peu. C'est un monstre ! Si terrifiant qu'on pourrait vendre des tickets pour le voir. Ouf, c'est vraiment une jolie ligne. Toutes les fibres de mon être partagent le même avis. C'est exactement ça, il n'y a pas d'existence plus problématique qu'un humain incompréhensible. Ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent, c'est ce qui les rend heureux, ce qui les rend en colère. C'est normal pour tous les êtres vivants d'avoir des normes incrédées, mais à cette époque, ces normes ne marchent pas sur certaines d'entre eux. Ce sont les plus terrifiants de tous. Établir une relation avec de tels humains est impossible. Tu devrais faire attention, t'es en train de toucher à un terrain sensible. Quoi qu'il en soit, où est-ce que vous avez attaché Nagito ? Dans la salle à manger du vieux chalet à côté de l'hôtel. C'est là où Kouya a été tué. Il a besoin de réfléchir à ce qu'il a fait à cet endroit. Donc vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux exterminer un allié s'il est problématique avant qu'il ne devienne un ennemi ? Gah, vous l'avez tué ? Bien sûr qu'il est en vie, je l'ai juste assommé pour qu'on puisse l'attacher. Que devrions-nous faire à son propos ? Écoutons l'opinion de tout le monde. Ce n'est pas sûr de le laisser se balader librement, on ne sait pas ce qu'il fera ensuite. C'est aussi le traître le plus plausible. Alors la meilleure des solutions, il aurait pu se balader. Cette meuf, elle est toujours en train de manger en fait. Si nous faisons cela, il vaut mieux que nous le gardions sous surveillance. Mais si nous le nourrissons pas ou qu'il boit pas, il pourrait vraiment mourir en fait. Je le sais déjà. J'y crois pas, j'aurais pas pensé que vous feriez quelque chose comme ça. J'espère que tu le prendras comme une réussite. Et moi qui pensais que c'était encore un coup de ce petit garçon ? Qu'est-ce que t'appelles petit garçon ? T'es là ? On dirait bien, vous êtes tellement paumés. C'est donc ce que vous pensez. Si vous n'aimez pas votre pote, évitez-le. Regardez-vous, des moutons qui tentent de se justifier. Qu'est-ce que t'as dit ? On n'a rien fait de mal. Oh, est-ce que le petit mouton de merde vient de me bêler dessus ? On dirait qu'il y a un autre bâtard qui a besoin d'être attaché. Essaie si tu l'oses, connard ! T'as beau me menacer, j'ai pas peur. Arrêtez, arrêtez de vous disputer, vous avez la même voix, c'est chiant ! T'es juste une demi-portion qui ne peut pas se... Ah merde, hein ! Qu'est-ce que t'as dit ? Allez, stop ! Une bande de bâtards ! Je ferai en sorte que vous le regrettiez plus tard ! Ouais ! C'est quoi ce bordel ? C'est juste un pleurnichard ! Arrêtez de parler, vous avez la même voix, ça me stresse ! Salut, Cham, ça va ? La voix de Soda a... Bah, il y a une belle voix, Soda. Kazuhishi, laissez-nous nous en occuper en... Bon sang, toute cette bagarre, je peux affirmer que ça ne sera pas simple dans le futur. Le futur, hein ! Ça me demande même si on va le voir ! Hé, ne commence pas à m'harmonner comme ça ! Si tu continues, je vais déprimer moi aussi ! Je suis désolé, je voulais pas ! Pfff, avec les mystères de l'archipel, nous avons aussi besoin de nous occuper de Nagito et Fuyuuyu. C'en est trop, les événements arrivent les uns après les autres. D'ailleurs, il y a un événement qu'on attend ! Dans cette atmosphère inconfortable, nous finîmes notre petit déjeuner et sommes entrés dans nos bungalows respectifs. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui ? Hors de question que je reste ici à Flemardé ! Serait-ce pas le temps d'aller voir... CHIAKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ok, mes amis, mes aïeux Euh... Bon Où est-elle ? Alors De ma gueule, tu te foutres ? Ok, c'est comme ça Laquelle est-ce ? C'est elle, hein Si j'étais pas de crénoyer Sur la plage ? Sur la plage ? Abandonner Coquillages et crustacés Hum Ah oui, en effet Y'a un mono caché ou pas ? Pourquoi y'a un singe, là ? Voulez-vous tenter votre chance avec la mono Mono yachine ? Oui Tente-toi notre chance Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? C'est pour avoir des cadeaux ? Insérer des jetons Retirer des jetons Tourner le bouton Ah oui, putain, y'avait ça dans le 1 aussi Ah oui Ah oui, bordel La queue, c'est vrai ça Vas-y, avec une Ah, voilà comment on a des cadeaux Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un cax Trop bien un cax Et si je tentais avec 20 pièces ? 5 5, je suis joueur D'accord Ah, on a plein de cadeaux Ouais Moi je veux un cadeau de geek Oh, let's go Très bien Très bien 2 Faut revenir à un chiffre rond C'est pas très HD tout ça Encore Coup de chance Je vais redescendre jusqu'à 50 Je m'en bats les couilles Je l'ai déjà eu Couille Ouais, des serviettes hygiéniques Ok, let's go C'est pile ce qu'il me fallait en plus Euh Shiaki Déjà j'ai eu quoi comme cadeau alors ? Un t-shirt Hiroa On dirait avec un poème en pagaille Ok Ce diamant de grande valeur a été créé il y a longtemps à partir des restes du diamant de l'espoir D'accord, ok Magazine pour les gourmands qui aiment répertorier tous les types de restaurants Casque vous assurant une qualité de son en 2,5D Tous les audiophiles ayant utilisé ce casque ont affirmé la même chose Ce casque est psychédélique C'est sûrement pour Ibuki C'est une poupée en porcelaine en raison du travail exquis effectué sur les poupées et sur leurs vêtements Oui, oui Un mouchoir de poche Une canapèche pliable Un magazine de mode pour les jeunes garçons et filles Une branche d'arbre Ok, merde Je vais rejouer Il me faut un truc pour Pour Chiaqui là Non je crois pas Toujours pas, toujours pas Ok Allez j'en balance, je balance les 20 dernières, je m'en fous Je suis déçu Je suis déçure Je suis déçu, je suis déçu J'ai eu quoi du coup ? Un thé à la cannelle Des demi-ballerines Bottes secrètes Qui permettent au porteur de mentir sur sa taille C'est pour Fouyouyou ça Un autre espoir Mais non, 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 non Un casque, ok La poupée, on l'a vu Masque de tête de mort Une tête de mort effrayante Que l'on peut voir dans les voyageurs du temps Les serviteurs du terroriste Skelton Sont connus pour porter ce masque Oh 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 Fuck Salut Elle est réveillée ou est-ce qu'elle dort ? Je devrais peut-être vérifier Vérifier si elle va bien Ah, bonjour Je pense que je devrais aller boire quelque chose pour me réveiller Tu veux venir avec moi ? Oui J'ai passé la journée à boire du thé au restaurant avec Chiac Avec Chias On dirait que nous sommes un peu rapprochés Chias et moi Voulez-vous offrir un cadeau à Chias ? Bah, j'aimerais bien Mais j'ai rien de fou Hum Bah, je pense, hein Je pense que j'ai rien pour elle Il fait encore jour C'est pas comme si j'avais envie de rester ici A rien faire Ah mais, attendez Mais on n'a pas discuté avec elle Mais Mais, dis donc On n'a pas eu la discussion Bon, par contre J'ai pas des cadeaux pour quelqu'un, là Je vais quand même au moins donner un cadeau à quelqu'un Avant que tout le monde meure Pfff, maintenir une bonne digestion Oh, maintenir une bonne digestion Ça peut être pour notre super pote Oh, je vais essayer de donner le thé à la cannelle À notre pote qui a la Chias Euh, la Chiasseuse, là La Chiasseuse Où c'est ? Non 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 C'est un peu con Euh Ok Elle est là